Bon matin, j'espère que vous allez bien. J'ai de la mesure avec mon logiciel Final Code Pro. J'ai vraiment des gros problèmes, c'est vraiment plaire. Fait que je vais falloir s'appeler au support Apple quelques temps cet après-midi. Hier, il y a quelqu'un qui a commenté comme sous mon poste que je cherche mon colis, que quelqu'un a signé et pris possession de mon colis, qui est à mon nom. Puis il y a quelqu'un qui a écrit que Postes Canada est capable de géolocaliser où a été la signature. Donc, j'espère qu'ils vont voir où ça a été signé. Puis là, je voudrais qu'on regarde ensemble si la magie a opéré cette nuit. Je n'ai pas encore ouvert la porte. Je suggérais à la personne qui avait signé le colis à ma place de venir le porter à ma porte. Parce que peut-être qu'il y a comme mal de me contacter directement, je me dis. C'est ça, de dire oui, c'est moi qui ai signé ton colis. Parce que ça va être un peu tata. On ne se le cachera pas. Ça fait que peut-être que la personne était mal. Ça fait que je dis au pile, elle est portée sur ma galerie. Puis c'est tout, tu sais. Ça fait qu'on va regarder ensemble si la magie a opéré. J'ai moi qui est pile. Et non, la magie n'a pas opéré. Pas aujourd'hui. Peut-être ce soir. Peut-être un autre moment. Mais en tout cas. Ce que je pense que je vais faire c'est que je vais aller me racheter ce que j'avais acheté. Parce que j'en ai vraiment besoin genre pour après-demain. Après-demain. Ouais. Puis au pire, s'il le retrouve, je vais aller me faire rembourser tout simplement. Je trouve vraiment ça plat. Parce que c'est ça, c'était quelque chose qui valait beaucoup de sous. Puis en tout cas, je n'en parlerai plus là. Mais je trouve ça que la magie n'a pas opéré. Là, j'étais habillée comme un petit peu en mou. Parce que je m'en vais chez l'Océo pour qu'elle me gosse sur les hanches. Puis c'est drôle parce que la hanche sur laquelle elle a gossé correct. Puis là, c'est l'autre qui me fait un petit peu mal. Fait que je vais aller là. Puis après ça, je m'en vais au Ikea dîner avec Christian pour... Conjol. Fait que je vous dis bonne journée. Puis voilà. Je n'aurai pas une grosse journée comme hier. Ça va être beaucoup plus relax. J'ai des petits rendez-vous par-ci, par-là. Puis peut-être que je vais aller au camping. Peut-être même dormir au camping. Ça pourrait être le fun. Il y a tellement, mais tellement de monde. Je suis comme stationnée quasiment dans les entrepôts en arrière. C'est complètement fou. Je viens porter, entre autres, ben, on a un meeting comme je vous disais, mais je vais lui donner Marianne 4 aussi. J'ai hâte d'avoir son feedback dès que ça l'avance et que ça l'approche déjà. Oh, ça avait été long de résoudre le problème, mais j'étais sûre qu'il était résolu. Résolu. Cherche mes mots. Mais c'est ça, finalement, ça ne marche pas encore. Fait que je pense que c'est vraiment comme une question de fichiers corrompus ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai tout enlevé puis je vais recommencer le montage. C'est pour vendredi. On est juste mardi. Fait qu'il me reste demain. Ouais, demain pour faire ça. Ça a vraiment été long mais ils ont été super gentils puis genre c'est le support technique de Apple genre aux Etats-Unis qui m'ont aidée puis ils parlaient juste en anglais. Fait que le gars d'ici, du Canada, il restait avec moi à me traduire puis tout. Puis même elle, elle a vraiment gossé longtemps puis elle ne trouvait pas qu'est-ce qu'il y avait. Elle enlevait comme les trucs qu'il y a dans la mémoire cache. En tout cas, elle a vraiment gossé longtemps puis c'est moi d'enfants qu'il faut qu'il gosse. Elle a juste une flèche qui pointe. Elle rentre comme dans mon ordinateur avec mon identifiant puis elle a comme juste une flèche puis elle peut juste pointer genre clic là, clic là, clic là. C'est moi qui ai le fait puis elle fait tout qu'il me traduise puis pour moi, le gars faisait de quoi en même temps parce qu'à la moitié du temps il ne me traduisait pas. Je disais, peux-tu me traduire? Je ne comprends pas. En tout cas, je vais voir. Au Ikea, j'ai acheté des petits trucs que je vais vous montrer. Fait que je vais juste vous montrer ça visite de même mais c'est pour un projet que je vous montrerai bientôt. J'ai pris deux kits de petites assiettes comme ça, sont mentes. On dirait qu'on ne voit pas bien la couleur là, mais ouais, sont mentes. Elles sont super belles. Pour mes gars, souvent ils mangent dans des assiettes de même. Ce n'est pas en plastique puis ce n'est pas en verre. C'est un matériel que je ne peux pas vous expliquer. Après ça, j'ai reçu ma commande de chez Adidas. Je vous avais dit qu'il y avait vraiment des soldes débiles. Sérieux, ça vaut tellement la peine d'aller dans la section 50%. Cette camisole-là m'a coûté 12$ puis le logo, il est super discret. J'aime ça. Fait que moi, j'avais comme besoin de camisole pour m'entraîner. Je me suis rendu compte que c'est vraiment le format de camisole que j'aime pour quand je fais mes marches. Puis j'en avais juste une noire comme ça. Puis il y a comme des petites bandes sur le côté. Elle avait toutes les couleurs. J'ai pris aussi une noire. Elle est un peu tissu maillot de bain, je vous dirais. Puis une noire comme ça puis je pense qu'elle m'a coûté genre à peu près ça aussi. Il a 12$ et le collet monte plus haut. Puis il y a juste le petit logo super discret ici. Je me suis pris une paire de chaussures qui ne m'ont vraiment pas coûté cher non plus. Donc comme ça puis je pense que je vais les garder pour l'année prochaine. Puis le bout, il est comme en Suède. C'est vraiment cute. On le voit dessus. Ouais, il est comme en Suède. Fait que je ne les prendrai pas cette année vu que l'été est fini. Je vais me les garder pour l'année prochaine. Je vais être bien contente d'avoir ça. Il était vraiment un méga spécial aussi. Puis la dernière chose qui je pense va être... Ma chose préférée c'est cette veste-là. Elle ressemble vraiment à ma noire notre face. Elle est moins faise. Mais je l'aime tellement. J'aime vraiment vraiment beaucoup la veste. Je trouve la coupe belle. Je l'ai essayé tantôt. J'en avais sur le dos vous avez vu. Moi, j'aime la coupe. Il est léger. Les manches sont longues. J'ai pris un large. Puis c'est ça. Je suis vraiment contente. Il y a le petit logo. Là, il paraît peut-être beaucoup à cause de la lumière qui reflète mais il est noir. C'est juste qu'il est comme en caillou de chou. Fait qu'il reflète. Fait que c'est discret aussi. Puis il est quand même long. Fait que je suis vraiment contente. Au mode choc, hier, j'avais fait des petits achats aussi que je peux vous montrer. Excusez-moi, la luminosité ici le soir. C'est impressionnant. Donc, chez mode choc, j'avais fait des petits achats. Je retournais porter quelque chose puis je me suis laissée tenter dans les vêtements d'automne. Honte à moi. Donc, j'ai pris ce petit pot-là, ce petit panier-là, pardon, dans lequel je vais mettre tous les trucs, les petits jouets à Nicole. Écoutez, 14,95. Il y en avait des plus petits puis des plus gros. Fait que je trouve que ça fait bien pour des petits trucs. Mais c'est ça, il y en avait des plus gros, mettons, pour vos doudous. J'ai aussi hier acheté le cadeau de fête à ma fiole. Je me suis pris une petite laine comme ça, pied de poule. Attendez, je vais vous l'essayer. Mais là, c'est sûr, ça a l'air fou un peu avec mon chandail jaune phare. Moi, quand je l'essayais, j'avais une petite robe noire. C'était tellement beau. Mon Dieu. C'est ça qu'on dit pied de poule. C'est pas pied de poule, ça c'est genre carotté. C'est pas pied de poule pour tout, mais je trouve que ça fait comme un effet pied de poule. je trouve pas probable à cause de ça. Je sais pas. Bon, attendez, là vous voyez quoi, j'ouvre de sang. Comme ça. Ouais, fait que je l'aimais vraiment beaucoup. Il y a des petites poches en avant. Je trouve que ça va faire que c'est comme une petite laine un peu chic, fait que si j'ai une petite robe noire avec des collants puis des petits bottillons, ça va être super joli. Ça a vraiment l'air fou avec mon chandail jaune. Je vais vous montrer l'autre. J'ai tout ça ici, qui est une petite laine jaune. Comme ça. Elle a la manche pliée puis elle a une poche. Oh, non, il n'y a pas de poche seule. J'étais sûre qu'il y en avait une. Donc ça ressemble à ça. Puis elle n'est pas longue, elle est comme quoi. Puis je me suis laissée tenter par une belle petite robe noire. C'est ça que j'avais quand j'essayais ça. C'était tellement beau, comme ça. Voilà. Et dernièrement, je me suis pris des mitaines. Elles sont vraiment belles. Elles sont en laine. Puis il y a comme un genre de dégradé dedans. Ouais, j'adore. Donc là, moi, je m'en vais à l'école de Joé payer ses frais scolaires, ses livres, ses frais scolaires, puis tout. C'est aujourd'hui entre 7 et 5 et 7 que je dois y aller. Je disais comme ça comme pour tout le monde. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que la magie de Noël, ce serait, par hasard, produit? Je ne sais pas. Mais, en revenant de rendez-vous, tantôt, il y avait un petit papier de coller dans la porte de Postes Canada. C'est peut-être mes bottes, finalement, qui vont venir, mais je vous dirais que j'évalue à 1 gendre sur 10 que ce soit ça. J'attends comme plein de trucs qui devraient arriver par la poste. Fait que je pense que c'est plus autre chose que mes bottes qui ont été retrouvées. Mais, en tout cas, on va croiser nos doigts. Fait que je ne vais juste pas y aller comme vendredi. Là, on est mercredi. Je ne vais juste pas y aller vendredi. Parce que là, ils me disent que mon collier va être disponible à partir de demain. Puis là, demain, je m'en vais à une destination secrète. Ça, c'est vraiment pas parce que je vais vous faire un mystère, entre vous et moi. C'est que je m'en vais visiter la job de chérie. Ouais, il y a comme un événement spécial là-bas. Puis, c'est ça. Certaines conjointes ont été invitées. Fait que demain, c'est là que je vais. Puis c'est comme une... C'est comme une méga grosse multinationale qui contrôle toute son image puis tout. Fait que je ne pourrais pas filmer les lieux. J'ai envie de vous mettre dans le bouquin, hein. Mine de rien. Ouais. Fait que je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas filmer les lieux, rien. J'aurais vraiment aimé ça. Par contre, j'avais comme parlé à chérie pour... C'est que vous voyez de quoi se rendre l'air puis tout. Mais c'est ça, ça prend des autorisations puis tout. Fait que c'est ça, je ne pourrais rien filmer. Puis, bien évidemment, je ne vais pas vous dire exactement c'est quoi où est la compagnie qui engage chérie. Vous vous en douterez bien. Fait que... Bien, c'est ça. Fait que je ne pourrais comme pas vraiment vous dire grand-chose, mais je peux vous dire qu'il faut que je me lève à... 4h du matin. Puis, je pourrais vous montrer comment il faut que je m'habille pour y aller. Fait que ça va peut-être vous donner comme des... une petite idée. J'ai vraiment eu une journée super productive encore. Ce matin, vous voyez, j'ai comme gossé dans quelque chose que je vais vous montrer bientôt. Fait que c'est ça, je pourrais vous montrer ça bientôt. Comme je vous dis, j'ai eu un rendez-vous. Hé, là, là, j'ai tellement goulé dans les inscriptions. Je suis allée voir toutes les coordonnées de transport. J'ai inscrit Charlo à la danse. Faut que j'aille justement poster le chèque puis son formulaire d'inscription. Après ça, c'est ça. J'ai tout inscrit les dates dans mon agenda parce que c'est sûr que je vais être vraiment mêlée au début septembre, là. Qui commence quand. Les scouts, c'est comme plein de dates différentes vu qu'il y a la montée, il y a l'inscription. Ça, c'est juste pour les anciens. Fait qu'il y a comme un million de dates. Fait que j'ai comme tout noté ça dans mon agenda puis je ne me suis pas trouvée wise parce que je l'ai noté dans mon ancien agenda. Je ne sais pas vous en souvenir mais je vais en acheter un nouveau. Chaque début d'année, j'aime ça me racheter comme un nouvel agenda. Peut-être même des fois, deux fois par année. J'aime vraiment ça. Moi, ça fait un méga changement dans ma vie qu'un change d'agenda. Je me trouve un peu drôle de vous dire ça de même. Mais pour moi, c'est comme wow, je change d'agenda. C'est un événement. Je viens de voir que ma table en bois est toute graffinée. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ah, c'est ça. C'est mon souplat qui avait de quoi entre la petite patte. Ah, t'es quoi. Puis après ça, je suis allée faire des commissions. Je suis allée entre autres aux gens que tu me demandais toujours c'est quoi ma teinture. C'est elle que je prends. Je me demandais de vous la nommer mais comment vous voulez que je vous nomme ça. Comment vous voulez que je me rappelle de tout ça. Fait que c'est ça, j'en ai fait une story. Donc, j'espère qu'elle avait screenshotée parce que si tu me redemandes dans une semaine c'est quoi déjà ta teinture. Je n'ai avoir aucune idée c'est quoi ma teinture. Je le reconnais juste parce que le nom est vraiment compliqué à retenir. Il se vend juste aux gens coutumes. En tout cas, moi, il n'a pas beau Walmart je l'ai comme jamais vu ailleurs. Puis, il y a aussi le crayon pour les retouches. Comme là, vous voyez j'ai comme des petits cheveux blancs. Tu sais, c'est pas long que j'ai comme 4-5 petits cheveux blancs là puis là. Puis avant, je refaisais ma teinture dès que j'avais des petits cheveux mais tu sais, c'est que je peux vraiment étirer ma teinture quasiment un mois et demi, deux mois quand j'ai un petit crayon correcteur. J'en avais un de l'Oréal. Puis là, j'ai vu que la même marque, même couleur en avait. Fait qu'il y a le petit crayon avec. Après ça, je suis allée au Dolorama. J'ai pris des petits crayons comme ça pour effaçants pour les tableaux des garçons qui ont fait les leçons parce que ça s'en vient. Je suis tombée complètement sous le chambre quand j'ai vu le rayon Halloween au Dolorama. Fait que j'ai pris ça puis ça qu'on va amener en camping quand on va y retourner. Puis pour les garçons, j'ai pris du son en chocolat. Il était vraiment cute, je trouve. Fait que pour notre prochain camping, on va commencer ces petites cochonneries-là. J'ai pris des rallonges pour combler les achats compulsifs de chéries. Après ça, je suis allée au Dog Barn pour acheter des bonbons pour remplir les poux à ma mère. Ça va être comme ça paye pour avoir gardé mes enfants. Plein de bonbons. Puis vous le savez, à tous les fois, on me dit « Oh non, pas encore des bonbons! » Fait que je ne sais jamais si elle est sérieuse ou pas quand elle me dit ça. C'est genre vraiment « Marie, arrête d'en acheter, t'es plus drôle » ou si elle me taquine genre « Ah, des bonbons! » parce qu'elle va tout le temps dire ça, mais j'en reviens comme 2-3 semaines après et bien le fils a tout mangé. Fait que oui, elle est contente puis pas parce qu'elle n'est pas capable de s'en empêcher. Là, j'ai pris quasiment juste des noirs. Fait que oui, c'est super contente. Après ça, je me suis pris au Dog Barn ma barre solo comme ça. Puis pour moi, elles sont vraiment en train de... Je ne sais pas d'arrêter de produire ou de quoi parce qu'elles ont bien que deux sortes puis il n'y en a quasiment plus presque nulle part. Fait que je me demande... Vous vous en souvenez, il y avait comme discontinué certaines sortes puis là, on dirait que... Ouais, on dirait qu'il y en a de moins en moins. Je me suis achetée un casse-tête parce que je me suis dit que j'aimerais ça peut-être prendre un moment chaque jour. Mettons, peut-être pas chaque jour, mais plusieurs fois par semaine, m'asseoir puis faire ça. Je trouve que ça développe des habiletés que normalement, tu ne développes pas dans ta vie de tous les jours. Faire des casse-têtes, c'est vraiment super bon pour le cerveau et tout. Fait que j'aimerais ça m'y mettre. J'en ai quand même pris un facile. Il ne sera pas trop dur vu que toutes les crèmes de l'acier sont de couleurs différentes, mais c'est quand même un mille morceaux. Fait que je m'explique ça. Je m'explique aussi... Puis ça, c'est à Hong Kong. Fait que je m'explique après ça, à Hong Kong, je m'explique des petits cahiers de notes comme ça. Ça puis ça parce que je vais avoir plein de trucs à écrire. J'ai des trucs à écrire que je veux consigner puis garder. Puis aussi, je veux réinstaurer. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'avais fait ça un bout. Chaque mois, j'avais un cahier Canada puis j'écrivais comme tout à mettant. Tu sais les post-it que tu mets partout. Mettons que tu parles au téléphone à l'école avec, je ne sais pas moi, la technicienne en discussion spécialisée. Fait que vous avez de quoi? Je vais ne vous pas me rappeler. Elle vous donne le nom, le numéro de téléphone. Tu mets ça sur un papier puis c'est tout. T'as mis le papier. Moi, c'est tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps. Je me prends plein de notes partout dans mon agenda. Sur des post-it, sur des feuilles. C'est incroyable. Mes to-do list, n'importe quoi. Fait que j'avais commencé, je l'avais fait, je pense, en deux mois. Genre 8 février, l'année passée. March-Abril, en tout cas, je pense que j'avais fait deux mois. Je trouvais ça vraiment pratique parce que, mettons, peu importe ce que tu cherches, t'es sûr de le trouver dans ton cahier. Tu comprends? Fait que je me suis racheté des cahiers comme ça. C'est vraiment beau. Je me suis pris des beaux crayons. J'ai été super raisonnable cette année à la rentrée. D'habitude, je vais être vraiment folle. Je m'achète plein de stylos, plein de crayons feux, plein de survigneurs à plus finir. Mais c'est ça, cette année, je m'en suis comme juste acheté un paquet plus lui. Fait que, ouais, je trouve vraiment que j'ai été raisonnable. Bon matin, je vais te faire comme vous allez oublier. Hé, j'ai de la tenue, mais je vais avoir tenue que j'ai une camusole. J'ai une camusole. Il est présentement 4h02. Puis je me prépare à me rejoindre chez Ria de son travail. Et bien, me texter aussi parce que j'avais vraiment peur de passer tout droit. J'avais peur de manquer l'avion parce que je vais le voir pour le rejoindre en avion. Il y a super hâte que j'arrive. J'ai vraiment hâte aussi. Ça va être tellement le fun. Fait que, je vais me préparer. Puis je vous montrerai comment je suis habillée. Fait que ça va... C'est ça. Ça va vous donner un petit indice peut-être. Fait que, je me prépare parce que dans 30 minutes à peu près, il faut choisir. Je suis sur mon départ. Il est 85. Puis bien, c'est ça. Voici mon habillement pour la visite. Je suis contente de remettre mon manteau. Je l'aime tellement. Je l'avais pris chez Motshot pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Avec mes petites bottes. Puis, ben, c'est ça. C'est drôle ce que je serais comme dire, ben, tu dormais dans l'avion, Marie. Ça va passer plus vite. Je serais comme, est-ce que je ne veux pas dormir? Tout le monde a l'air fou quand il dort dans l'avion. C'est pas vrai que je vais dormir dans l'avion parce que c'est inconnu-là. Fait que c'est ça. Fait que, voilà. Je vais vous reparler juste ce soir quand on va revenir. Puis, Chéri va être avec moi parce qu'il revient avec moi du travail. Alors, là-dessus, je vous reprends exactement là où je vous ai laissé ce matin, mais genre un million d'heures plus tard. Il est minuit 48. Puis, on rentre, regardez, chéri, d'accrocher son manteau puis j'ai encore le mien sur le dos. Allo, mon chéri. Allo. Ça va bien? Ah oui. Ouais, on a vraiment passé une super belle journée mais là, on est fatigués. On s'en va se coucher. Demain, on part pour le Saguenay pour une partie de la fin de semaine en trop de chercher les garçons. Fait que là, du bel jour vous dit bye puis on se voit bientôt. Bye bye avec moi, chéri. Bonne nuit. Bye bye.